Les élèves du couvent des Ursulines ne sont toujours pas arrivés ? Non, madame, mais tout est prêt. Le piano a été accordé selon vos ordres. Très bien. Mère Sainte-Marguerite a vanté leur talent. Ce sera agréable de les entendre. Mais en attendant, soyez bonnes et lisez-moi la Québec à Z. Voilà. Puis vint le fameux vol sacrilège perpétré dans la nuit du 9 au 10 février 1835. La chapelle de la Congrégation, au coin des rues Saint-Anne et d'Auteuil, fut vandalisée. On y vola des vases sacrés, des statulettes en argent, la lampe du sanctuaire et des candélabres. Mon Dieu, mon Dieu, il donne une description de celui qui pourrait être le chef de la bande. Environ 5 pieds, 11 pouces. Écoutez cela, mademoiselle. Il serait d'une beauté et d'une force peu communes. Une belle tête, des traits réguliers, un coup bien fait, de larges épaules, une démarche aisée prévenant en sa faveur. Ces histoires de brigandage, je suis certaine, je suis certaine que cette bande qui terrorise Québec est constituée de pelés et de teigneux. Oh, il faut prendre garde de sous-estimer l'habilité de ces véritables artistes du crime. Je sais des choses, mais vous êtes certainement femme de trop de goût pour souffrir que je vous parle de ce qui se trame dans les entrailles de la ville. Préparez-vous, mesmoiselles, j'aimerais entendre une autre de vos pièces. Méfiez-vous, leurs tronches ne me disent rien qui vaille, mais je vous protégerai contre ces drôles. Ainsi, vous vous êtes égarés dans la brume. Dans la brume du temps, enfin du mauvais temps. Nous sommes les officiers du tribunal de l'histoire. Je déclare officiellement ouverte cette nouvelle séance du tribunal de l'histoire. Vous ne pouvez pas me forcer à comparaître. Nous serons à vous dans un instant, M. Chambers, si vous voulez bien. Charles Chambers, ce serait lui. Apportez-moi mes seules. Voilà pourquoi nous sommes ici, Nora. La question que se pose à le tribunal ce soir est la suivante. Charles Chambers, était-il un gentleman cambrioleur ou un bandit de grand chemin? Votre honneur, je proteste. Vous êtes chez moi et une dame de ma condition doit s'opposer à ce que l'un de ses hôtes soit traîné devant une cour qui se tiendrait dans son salon. Avant de défendre trop ardemment, M. Chambers, madame, veuillez écouter ce qui suit. Euh, madame, auriez-vous la bonté de décliner pour nous votre identité et votre condition? Oui, Votre honneur. C'est Célia Conner, je suis la servante du beau-frère de M. Waterworth, M. Norris. Et que s'est-il passé en lien avec notre honneur? En avril 1835, M. Chambers et Waterworth se trouvaient à Broughton, à la cabane à sucre de M. Norris. Ils avaient l'intention de faire fondre leur butin. Oh, je proteste, Votre honneur, c'est une spéculation sans fondement. On a perdu la trace de Charles Chambers de Québec, après son départ de la ville de Québec. Il y en a qui ont dit qu'il aurait tenté de soulever les autres prisonniers et que le capitaine l'aurait fait jeter par-dessus bord. En fait, le bouillie fraîchette rapporte une histoire semblable à la différence que, dans sa version, Chambers fut pendu à son arrivée à Livreau. Je suis content de ne pas avoir manqué mes sorties, n'est-ce pas? C'est un voleur de bois, mais il n'était pas l'unique voleur de bois. Et puis, il disait à son épouse, parce que Charles Chambers avait épousé en 1834, une canadienne française, Julie Gagné, elle avait 17 ans, parce qu'elle a marié. Lui, on croit qu'il avait 30 ans lors du mariage. Et puis, il lui disait la nuit parce qu'il partait la nuit. Alors, il voulait bien savoir pourquoi il partait la nuit. Alors, il disait, je pars parce que des voleurs de bois, je dois aller surveiller mes affaires. Puis, il pose-moi pas plus de questions. Donc, il posait pas plus de questions. Alors, donc, il lui, il partait. Et donc, il faisait ce commerce de bois. Et on sait que ce bois, il le vendait, il le vendait, entre autres, à des exportateurs très honorables, comme les Atkinsons. Mais les Atkinsons, ou les exportateurs de bois très honorables, demandaient pas d'où venait le bois. Cela peut paraître très dur d'avoir condamné à la pendaison quelqu'un qui n'avait fait que voler dans la maison de la Vère Montgomery. Parce que c'était ça l'accusation. Cela peut paraître très dur. Mais à l'époque, on pendait suffisamment, surtout ceux qui étaient pris à des récidivistes. Les récidivistes, finalement, on l'emmenait à la pendaison. Et c'est pour ça qu'on en est venus à le condamner à la pendaison, qui finalement a été commué en exil. D'ici là, portez-vous bien, madame. Et en tant que membre de ce tribunal, et au nom de la Commission de la capitale nationale du Québec, nous vous souhaitons à tous un merveilleux été. Et espérons au revoir en septembre prochain. Sous-titrage MFP. Merci.